Lettre 56 Ouzbek à Iben, à Smyrne Le jeu est très en usage en Europe. C'est un état que d'être joueur. Ce seul titre tient lieu de naissance, de bien, de probité. Il met tout homme qui le porte au rang des honnêtes gens, sans examen. Quoiqu'il n'y ait personne qui ne sache qu'en le jugeant ainsi, il s'est trompé très souvent, mais on est convenu d'être incorrigible. Les femmes y sont surtout très abonnées. Il est vrai qu'elles ne s'y livrent guère dans leur jeunesse que pour favoriser une passion plus chère, mais à mesure qu'elles vieillissent, leur passion pour le jeu semble rajeunir. Et cette passion remplit tout le vide des autres. Elles veulent ruiner leur mari et, pour y parvenir, elles ont des moyens pour tous les âges. Depuis la plus tendre jeunesse jusqu'à la vieillesse la plus décrépite. Les habits et les équipages commencent le dérangement. La coquetterie l'augmente. Le jeu l'achève. J'ai vu souvent neuf ou dix femmes, ou plutôt neuf ou dix siècles, rangées autour d'une table. Je les ai vues. Dans leurs espérances. Dans leurs craintes. Dans leur joie. Et surtout dans leur fureur. Tu aurais dit qu'elles n'auraient jamais le temps de s'apaiser. Et que la vie allait les quitter avant leur désespoir. Tu aurais été en doute si ceux qu'elles payaient étaient leurs créanciers ou leurs légataires. Il semble que notre Saint-Prophète ait eu principalement en vue de nous priver de tout ce qui peut troubler notre raison. Il nous a interdit l'usage du vin qui la tient ensevelie. Il nous a par un précepte exprès défendu les jeux du hasard. Et quand il lui a été impossible d'ôter la cause des passions, il les a amortis. L'amour parmi nous ne porte ni trouble ni fureur. C'est une passion languissante qui laisse notre âme dans le calme. La pluralité des femmes nous sauve de leur empire. Elles tempèrent la violence de nos désirs. De Paris. Le 10 de la lune de Zilaguet. 1714. Le 10 de la lune de Zilaguet. Le 10 de la bancae d'un στο bordel. C'est une passion.